coucou les amis bienvenue sur mon channel à la tarot meeting donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque poisson une lecture générale pour vous merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel partager mes vidéos et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi les informations sont écrites sur mon site de réservation d'accord réservez votre guidance et je suis à vous ok pour ceux qui viennent juste de s'abonner comme pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui juste à côté du bouton abonné si vous voulez recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo on va donc commencer lecture générale énergie interchangeable raisonne pas avec vous j'ai pas de message pour vous aujourd'hui les poissons on a vos yeux qui sont enfin ouverts on a vos yeux qui sont en train de s'ouvrir sur une connexion une relation dans laquelle vous vous trouvez vous êtes ici en train de vous rendre compte que votre mari est toxique votre femme est toxique que votre la relation dans laquelle vous vous trouvez toxique ou d'autres on a ici quelqu'un qui veut divorcer on a ici quelqu'un qui veut partir il est même probable qu'il ya une conversation entre vous et votre partenaire et c'est juste c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase il ya quelque chose que vous avez découvert sur votre mari votre femme c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase que vous ayez des enfants ou pas c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase vous n'en pouvez plus ok et j'ai juste une information on the street in place thank you Alright Ouh, I told you Si vous êtes sur le point de faire un choix Vous êtes sur le point de prendre une décision Finale Alright Une décision finale qui est en rapport avec Votre vie personnelle, votre vie amoureuse Votre avancée Dans même votre vie professionnelle Ou même votre liberté Pour certains, vous avez l'impression d'être attaché Dans une situation dans laquelle vous n'avez pas envie d'être Vous avez l'impression d'être enseveli Dans une situation dans laquelle vous n'avez pas envie d'être Vous avez l'impression d'être en couple Avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie d'être Et si ce n'est pas vous qui vous sentez comme ça C'est votre partenaire qui se sent comme ça A votre égard La relation que vous traversez devient difficile La connexion que vous traversez devient difficile Il y a tellement de choses que vous voulez réparer Et en même temps, ces choses-là que vous voulez réparer sont irréparables Pour d'autres, vous avez ici l'impression que vous avez fait de votre mieux Pour être la femme parfaite, l'homme parfait, le mari parfait, la copine parfaite Vous avez l'impression que vous avez sacrifié beaucoup de choses Pour garder les choses intactes Pour garder une relation intacte Mais plus les années passent Plus les jours passent Plus, you know, au début c'est Bon voilà, on pensait qu'on était amoureux Mais à la fin, on se rend compte que peut-être qu'on s'est mis en couple Pour d'autres raisons que l'amour Ok? Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut sa liberté Qui veut partir On a même ici quelqu'un qui veut déménager Qui veut changer de résidence Habiter dans une autre ville, cité, région On a quelqu'un qui veut recommencer sa vie Qui veut tout recommencer à nouveau On a quelqu'un qui s'ennuie dans une relation Qui s'ennuie dans une connexion Pour une autre partie d'entre vous Si vous êtes même marié à un partenaire Et il n'est jamais dans votre vie Il n'habite pas avec vous Il est loin Vous faites tout tout seul Vous êtes en train de remettre en question Ces choses-là que vous avez construites ensemble Et vous vous dites ici que Vous avez construit des choses You know, sur une base Qui n'était pas soudée Et on a cette base aujourd'hui qui a fondu On a cette base-là qui fond Et voilà C'est juste tellement difficile De pouvoir faire avancer une relation Et faire avancer une situation C'est juste tellement difficile ici pour vous De mettre des mots sur vos émotions Et des mots sur une connexion Vous avez envie de faire des choses différemment Mais c'est tellement compliqué Vous avez envie de faire des choses différemment Mais c'est tellement complexe Alright Pour une autre partie d'entre vous Il y a ici un problème avec de l'argent À soi On a peut-être ici quelqu'un Qui traverse de graves problèmes financiers Ou encore Vous avez l'impression que vous dépensez plus Que vous ne recevez Dans une relation et dans un couple Vous avez l'impression que Toutes les charges sont sur vos épaules Que vous devez aider tout le monde Que vous devez aider les membres de votre famille Que vous devez vous aider Vous essayez d'être présent dans la vie de tout le monde Mais en même temps vous avez l'impression qu'un partenaire You know Ne veut pas faire le même effort que vous Pour les membres de votre famille Et qu'un partenaire ne se sent pas concerné Dans une situation qui a un rapport avec les finances Pour d'autres Vous avez l'impression que vous êtes ici en couple Avec un partenaire Que vous devez toute votre vie aider financièrement Et vous vous demandez Si vous voulez rester dans ce genre de relation Est-ce que toute ma vie Je vais devoir m'occuper de toi financièrement Est-ce que toute ma vie Je vais devoir prendre mon argent Et te donner mon argent Est-ce que toute ma vie Je vais devoir investir Dans tes projets personnels Dans ta vie Dans ta nourriture Dans tes vêtements Est-ce que c'est pour ça qu'on s'est marié Est-ce qu'on s'est marié Parce qu'en fait Tu avais besoin D'un soutien financier Parce qu'à la fin de la journée Je ne sais même pas Pourquoi nous sommes ensemble Si ce n'est pas à cause des finances Si ce n'est pas à cause d'une maison You know Parce que même quand il s'agit ici De l'éducation des enfants Du temps pour passer avec les enfants Tu n'es pas là Vous avez ici l'impression Que vous êtes ici en couple Avec une personne à soi Qui n'arrête pas de tomber enceinte Qui n'arrête pas de vous donner des enfants Vous ne voulez plus d'enfants Vous êtes sur le point d'avoir Un troisième enfant à soi On a ici quelqu'un Qui vient juste de vous annoncer Qu'elle est enceinte De nouveau You know On a les choses Qui commencent à devenir compliquées On a les choses Qui commencent à devenir complexes On a des questions Que vous vous posez Des questions qui sont posées Pour une autre partie Donc vous faites attention A quelqu'un qui est suicidaire Quelqu'un qui a des idées suicidaires Quelqu'un qui peut-être même Travaillait dans la police Dans l'armée avant Et qui peut-être après la retraite Ou quelqu'un juste Qui vient de faire un accident de moto À soi Si vous conduisez une moto Faites attention Bon je vois ici Quelqu'un qui vient de faire un accident de moto Ou quelqu'un qui vient de faire un accident de voiture Ok Je vois ici une voiture noire Il y a ce Plus sympathique Donc vous évitez de conduire Lorsqu'il pleut Parce que je sais pas Quand je vois ici Quelqu'un conduire Lorsqu'il pleut Il est probable que vous risquez De vous discuter avec votre partenaire Vous allez prendre la voiture Et sortir You know En pleine pluie Pleurer Or something So Faites attention As well Pour une autre partie d'entre vous Il est aussi important Pour une personne De vraiment réfléchir Sur une connexion Dans laquelle Il ou elle se trouve Est-ce que ça en vaut la peine Pour toi De passer par autant De 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 dépression Et de Est-ce que ça en vaut la peine Whatever Est-ce que ça en vaut la peine Pourquoi ne pas te libérer Une bonne fois Et recommencer ta vie Si c'est réellement Ce que tu désires Ok Ça ne sert à rien D'essayer de s'accrocher A un partenaire Qui ne veut pas rester avec toi Tu t'accroches Il tille son pied Tu tille son pied Il tille son pied Il tille son pied Il dit laisse moi Je m'en vais Tu tille son pied C'est comme ça Whatever Je vais continuer Cette lecture Sur Vimeo Pour tous ceux Qui sont intéressés Je vous invite A cliquer sur Le lien Que j'ai mis Dans mon commentaire Juste en bas De cette vidéo Pour avoir accès A la suite Ce sera La lecture Numéro 215 On a Les vierges Et les scorpions Ok On a les vierges Et les scorpions On va continuer Et développer Cette lecture Sur Vimeo Bisous Bye